Monsieur le Préfet, Madame la Députée, Monsieur le Maire d'Alençon, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues élus, Mesdames, Messieurs, les autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs, les porte-drapeaux, c'est avec une émotion intense que je prends la parole et j'espère que cette émotion ne me submergera pas. Heureux comme Dieu en France. C'est ainsi que les plus persécutés en Europe voyaient notre pays. Mes grands-parents, arrivés de Lituanie dans les années 20, étaient de modestes bouchées. Le 15 juillet 1942 au soir, un gendarme est venu les prévenir que tous les Juifs de Paris allaient être raflés. Mon père me racontait que mon grand-père avait répondu, nous n'avons plus aucun droit. « On nous a retiré la nationalité française. Les enfants ont été exclus de l'école. Nous portons une étoile de pestiféré. Que peut-il nous arriver de pire ? » Et la famille est restée 22 rue Desjardins-Saint-Denis pour le quatrième arrondissement. Le pire, nous le savons, est arrivé. Mon père s'est échappé du Veldiv grâce à un gendarme français qui avait piqué ma grand-mère à l'entrée du vélodrome et a ainsi épargné son fils, mon père et son frère. Sans qu'on sache d'ailleurs pourquoi. Que certains abrutis aient pu utiliser les symboles de la Shoah et l'étoile jaune porte-malheur pour manifester contre le pass sanitaire m'a donné la nausée. Devenir faussaire de l'histoire en affirmant que Vichy aurait protégé les Juifs, justifiant pour des raisons politiques l'injustifiable mortifié. La bête immonde n'est pas morte. En 2022 en France, terre de lumière de l'émancipation des Juifs, il faut que nos synagogues soient gardées jour et nuit et que les gardes soient doublées les jours de fête. C'est pourquoi je remercie le ministre de l'Intérieur et nos services de sécurité pour les mesures qu'il consacre à la protection des lieux de culte, de tous les lieux de culte. C'est parce que j'ai revu il y a 48 heures Serge et Béata Clarsfeld, militants de la mémoire, qui ont consacré leur existence entière à chasser les criminels et à inscrire le nom des victimes morts sans sépulture, dans le marbre de l'éternité, pour combattre les négationnistes, hélas, toujours à l'affût. C'est parce que les derniers témoins nous quittent et que le sang s'échevite quand il rentre dans l'histoire, comme le dit Jean Ferrat. C'est pour toutes ces raisons que cette année j'ai sollicité M. le Préfet pour avoir un temps de parole et je le remercie de me l'avoir accordé. Au nom de tous les miens, pour remercier encore ces gendarmes, celui qui a prévenu ma famille incrédule et sans doute d'autres du danger, et celui qui a laissé partir mon père et son frère, ainsi que tous les autres policiers, gendarmes ou fonctionnaires qui ont résisté. Ma gratitude va également aux résistants qui ont libéré notre pays. Pour remercier aussi les justes dont nous célébrons le courage en cette journée nationale au péril de leur vie, ils ont montré un peu d'humanité. 39 justes du département de l'Orne, la famille Ricordo à Berjoux, la famille André à Bousset, les familles Deveau et Rousset à Condé-sur-Ruines, Mme Ledier à Courte-mer, la famille Vauvard à Courterre, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Flaire, la famille Prestavoie à Lafrenne, la famille Neveu à La Roche-Malie, la famille Ménard à Mauve-sur-Ruines, la famille Papillon à Mortré, la famille Lecoq à Neuville-sur-Touc, la famille Trouillet à Saint-Hilaire-la-Gérard, la famille Maillard à Saint-Symphorier-les-Bruyères, la famille Bondou à Saint-Geoburge, les prêtres de Tingebray-le-Comte et Prével, la famille Richard à Passé-la-Conception et qui a eu place des Justes, la famille Jouvenel à Pérou, la famille Boutet à Cé, la famille Chausset à Saint-Fulgent-des-Hommes, une pensée enfin pour le président Chirac qui a été pour nous l'honneur de la France en reconnaissant la responsabilité du régime de Vichy dans la déportation des Juifs de France. Comme nous le disons, nous vivons avec nos morts et notre histoire tragique. On ne peut pas oublier « Qui sauve une vie, sauve l'humanité ». On ne peut pas oublier On ne peut pas oublier la maison de Chirac-la-L. On ne peut pas oublier